Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce Michel Midi. Vous savez qu'on a eu une longue interruption. On a repris avec une petite émission et quelques soucis techniques avec Claude Archer de Transparencia sur la corruption, comment la traquer. Elle se trouve sur Youtube en version nettoyée, donc rendez-vous là-bas. On va reprendre en juin quelques émissions. J'espère que vous m'entendez bien. S'il y a un problème, indiquez-le sur Facebook. Et voilà, comme vous savez, la très longue interruption de Michel Midi, elle a été due au temps d'accouchement plus long que prévu. Et voici mon nouveau bébé. « Ukraine, la guerre des images, 50 exemples de désinformation ». C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est un livre dans un format un peu spécial, construit à partir d'images de la presse qu'on commente et où on montre les manipulations d'images, les désinformations et surtout les images qui ont été cachées. Voilà, il a du succès. Tout le monde dit que c'est un bel objet, qu'il est agréable et attrayant. Je dois donc remercier particulièrement Daniel, deux Daniels en fait, qui ont travaillé aux recherches et à la mise en page. Pauline, José, Julia, toute une série d'autres personnes très nombreuses qui sont remerciées dans le bouquin et qui ont permis que ce travail de test média, d'enquête sur la désinformation, soit mené à bien, sérieusement, et qu'on puisse vous donner un instrument, en fait, pour travailler à contrer la désinformation, à contrer les fake news, parce que la guerre n'est possible que si on ment aux gens. Les gens ne sont pas pour la guerre, évidemment. Ils savent que c'est un crime qu'il faut les empêcher absolument. Et donc, il y a besoin de toute une désinformation basée sur des images et des commentaires trompeurs pour les persuader qu'ils vont faire la guerre. Alors, le livre donne beaucoup de résultats. On a fait des débats, six déjà, à Bruxelles, on était 150, à Paris, 180, puis à Liège, 80, Charleroi, 70, encore 70 à La Rochelle, il y a deux jours, et deux autres conférences plus privées. À Paris, à Bruxelles. On a en tout déjà touché 600 personnes dans les conférences. Il y a plusieurs centaines de bouquins qui sont partis. Oui, là, je voudrais m'excuser. Il y a des gens qui ont fait leur commande il y a longtemps, ils ne l'ont toujours pas reçu. Donc, on était à court de stock. Déjà, tout de suite, on avait fait venir un paquet plus vite, avec un transport très cher, pour expédier les premières. Mais voilà, on a eu tellement de commandes qu'on n'a pas su satisfaire tout le monde. Toutes mes excuses et merci pour votre patience. Et aujourd'hui encore, il y a toute une équipe qui est en train d'expédier à La Poste toutes les nouvelles commandes. Donc, la semaine prochaine, tout le monde l'aura reçu. Voilà. Les leçons de ces débats sont qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour la question de l'Ukraine, de la désinformation. Il y a vraiment une forte envie de bouger. Il y a énormément de gens qui se proposent pour faire des choses. Et d'ailleurs, on a lancé une campagne. Nous avons le droit de savoir pour participer à nos groupes d'échange, suivre des formations et donner des coups de main sur les réseaux et partout. Et voilà, vous pouvez nous contacter. Il y a Augustin qui est en ligne et qui gère les commentaires et qui va m'aider à répondre à vos questions. De ces conférences, on voit donc qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui interviennent. Il y a un souci, c'est que la majorité du public est âgée. comme moi, toujours jeune de cœur, mais bon, sur la carte d'identité, pas. Et on sait qu'on doit trouver le public jeune aussi. Et donc là, on vous demande de nous aider pour trouver justement la façon de les toucher. Bien entendu, avec nos vidéos, avec nos courtes vidéos, je signale qu'il y a encore des débats qui vont avoir lieu pendant le mois de juin. Vous avez ici deux affiches. Le 7 juin, c'est un débat avec Jacques Beau, l'ancien colonel des services de renseignement suisse, et moi-même, et avec deux contradicteurs qui représentent le point de vue pro-OTAN, pro-Jelensky, Aude Merlin et Jean Vogel, que je remercie d'avoir accepté le débat. Il faut le signaler, c'est extrêmement rare. Il y a énormément de gens qui refusent le débat. Nous avons invité Charles-Michel, Stoltenberg, Ursula, Paul Magnette, le président du Parti socialiste belge. Pas de réponse. Magnette a dit pas possible, mais quand on lui a dit pourquoi, il n'a pas répondu. Donc, il va falloir vraiment, comme on le dit ici dans ces affiches, il faut débattre. Alors, le 12 juin, je serai à Saint-Nazaire avec Yves-Jean Gallas du Mouvement de la Paix. Le 12 juin, vous avez toutes les infos. Vous trouvez ça sur le site également. On va maintenant passer aux questions que vous avez déjà envoyées sur Michel Midy. Oui, j'ai oublié de dire que j'ai un débat important aussi à Genève avec Jacques Beau. On a eu du mal à trouver la salle. Oui, là, je vous ai mis encore la vieille affiche où on n'avait pas la salle, mais il sera affiché dans la bonne version. On a enfin trouvé une salle à l'Université Ouvrière, si je ne me trompe. En tout cas, c'est le 20 juin à 19h. Alors, on va passer à vos questions que j'ai reçues déjà abondamment par Internet. On va surveiller aussi ce que vous dites sur les commentaires, les questions que vous rajoutez. mais je prends la première qui est une question de Rony. Rony demande quelle est la différence entre le conflit de 1999, Serbie contre Kosovo, et 2022, Russie contre Ukraine ? Eh bien, il précise sa question. Pourquoi la reconnaissance d'indépendance du Kosovo et non des États du Donbass ? Effectivement, il y a des similitudes, en tout cas, dans la première guerre contre la Yougoslavie. Les États-Unis et l'Europe qui les suivaient ont voulu forcer la reconnaissance du Kosovo comme État indépendant, alors que c'était une partie de la Serbie. Donc, on a violé le principe de la Charte de l'ONU de l'intégrité territoriale qui doit être respectée. Bien sûr, chaque nation a toujours un droit à l'autodétermination, mais ici, ça a été fabriqué par les États-Unis et l'Allemagne qui ont, avant ça, provoqué l'éclatement de la Yougoslavie. C'était un État trop à gauche, trop indant des multinationales, avec une armée qui les dérangeait. Donc, il fallait le faire éclater et on s'est appuyé sur les pires forces pour ça. Donc, ce qui est très hypocrite, c'est que maintenant, les États-Unis et l'Europe disent « L'indépendance du Kosovo, c'était bien, l'indépendance des États-Unis du Donbass, ça, on refuse et de la Crimée aussi. » Donc, voilà ma réponse. Et dans le livre, vous savez, on essaye de vous donner les instruments pour discuter de ça autour de vous. et là, on a notamment relayé George Bush qui a été piégé par deux comiques Vovan et Lexus et il a déclaré « Il est vraiment important que les États-Unis continuent à diriger l'Ukraine et la guerre en Ukraine. » Il a carrément reconnu que c'était eux et ils lui ont posé plusieurs questions. Vous trouvez les réponses ici dans cet extrait du bouquin et notamment ils lui ont dit « Ah, le Kosovo, là, vous avez été très fort parce que les États-Unis ont réussi à obtenir l'indépendance du Kosovo mais pour le Donbass vous la refusez. » Et la réponse de Bush il croit parler à Poroshenko l'ancien non, Agélensky, pardon il croit parler à Agélensky le président ukrainien et il répond « Vous savez, quand vous êtes le plus fort il y a un tas de sujets qui sont évacués sous-entendu. Nous, les États-Unis on n'implique pas les règles et on ne peut pas voilà, personne, on ne respecte pas les règles en fait on ne respecte pas le droit international. Donc voilà une première question je vois qu'Augustin m'en sélectionne déjà toute une série sur les commentaires Facebook je vais continuer mais je vais essayer d'être bref pour avoir le temps de prendre vraiment toutes les questions. Vladimir comment peut-on expliquer la sourdissante silence du Parlement français devant l'implication coupable de Macron dans ce conflit qui nous appauvrit dans tous les domaines oui ça c'est bien vrai on attaque l'économie on attaque l'industrie et en faisant payer le gaz quatre fois trop cher on plonge encore plus dans la précarité plein de ménages en France en Belgique Vladimir demande est-ce de l'impuissance de la complicité ou de la lâcheté pourquoi personne ne s'oppose à cette folie c'est un peu tout ça et c'est une question complexe mais très très importante en fait il y a plusieurs raisons je crois d'abord que l'Europe c'est une puissance coloniale dans sa tête elle est toujours coloniale quand vous écoutez Borrell Ursula etc vous voyez qu'il pense vraiment qui doivent diriger le monde on veut dire bien l'exploiter bien piller les richesses et la main d'oeuvre et donc l'Europe n'a pas une grande armée pour faire tout ça elle n'a pas la même capacité que les Etats-Unis avec une armée capable de faire la guerre dans deux pays en même temps et d'apporter la terreur dans le tiers monde est-ce qu'ils sont capables de gagner les guerres c'est une autre chose mais en tout cas beaucoup de dégâts et plonger les pays dans la stratégie du chaos donc l'Europe a besoin du bras armé des Etats-Unis pour continuer à faire peur à tous les pays du sud et aussi à la Chine et à la Russie ça c'est une première raison maintenant il y a quand même beaucoup d'éléments dans le patronat allemand par exemple qui disent mais cette guerre que les Etats-Unis nous imposent elle va nous faire perdre nos marchés en Russie en Chine elle va nous faire perdre notre source de gaz à bon marché donc tous nos produits vont devenir moins compétitifs ben ça c'est justement un but des Etats-Unis de couler l'Allemagne de couler ses exportations et de l'affaiblir il y a des pages dans le bouquin il y a une table des matières au tout début où vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez voilà j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets comme ça et donc il y a notamment un certain Georges Friedman grand stratège des Etats-Unis qui explique que il s'agit effectivement de couler les exportations et d'affaiblir l'Allemagne comme puissance économique rivale il y a ça il y a d'autres aspects je dis souvent que François Fillon il était prévu pour gagner la guerre la guerre pardon la campagne électorale présidentielle en 19 en France François Fillon il était hanté de tous les sondages et tout d'un coup tombe le scandale qu'il employait sa femme dans un emploi fictif ce que bien entendu tous les autres parlementaires les autres candidats présidents et grands responsables politiques français ne font jamais bien entendu d'employer leurs femmes leurs enfants et de gagner un peu de sous par cette corruption mais pourquoi Fillon lui a-t-il été épinglé parce qu'il venait de déclarer que la campagne militaire de la France en Syrie avait échoué et que la France allait devoir parler avec Assad et avec Poutine ce qui était le bon sens mais ça lui a coûté sa position de tête et il a perdu l'élection pour ça alors il y a d'autres facteurs et je dis souvent aussi il faut lire ce livre d'Ulf Kote le journaliste allemand très célèbre qui écrirait dans les plus grands quotidiens et hebdo et il a expliqué dans son livre j'étais un journaliste acheté et la CIA me donnait les recommandations sur ce que je devais écrire pour garantir que l'opinion publique en Allemagne suive la ligne des Etats-Unis parfois même dit-il je recevais les articles tout près j'avais plus qu'à les signer et les publier voilà donc il disait que plusieurs de ses collègues en Allemagne faisaient la même chose et étaient donc la voix des Etats-Unis vers le peuple allemand bien entendu en France il n'y en a sûrement aucun nous sommes bien d'accord que ça n'existe pas dans ce beau pays mais c'est un élément pour lequel il faut réfléchir c'est à dire qu'il y a une véritable pression médiatique sur les dirigeants français et allemands je suis persuadé que Scholz il ne voulait pas cette guerre il a vraiment essayé de la freiner mais il a été mis sous pression avec ses partenaires des Young Leaders Berlok et Abeck qui ont été formés financés achetés aux Etats-Unis qui sont vraiment des agents des Etats-Unis dans la politique allemande ça c'est sûr et il y en a en France aussi maintenant la question de Macron je pense que plus tard on apprendra des choses mais on peut déjà réfléchir qu'il y a plusieurs aspects bien entendu Macron fait des déclarations fausses qui sont reprises dans le livre sur la Russie il dit toute une série de contre-vérités on l'explique mais Macron a aussi essayé d'arriver à une solution négociée essayé d'arrêter la guerre et les Etats-Unis l'ont ramené à l'ordre donc je crois qu'il y a une très très forte pression et en tout cas c'est un point qu'à Investigation et avec toute une série d'amis de camarades qui analysent les stratégies des Etats-Unis et des autres grandes puissances nous allons creuser ça dans les mois à venir parce que c'est très très important de montrer que c'est une guerre des Etats-Unis contre la Russie mais c'est aussi une guerre des Etats-Unis contre l'Europe comme je l'avais dit et comme c'est beaucoup expliqué dans le livre vous avez toutes des déclarations venant des sources des Etats-Unis donc c'est pas contestable où ils disent qu'il faut faire du tort à l'Europe il y a Brzezinski à la Rand Corporation il y a Friedman il y a le père de Bush il y a Wolfowitz il y a toute une série qui explique ces contradictions et on doit être capable de montrer justement autour de nous comment comment voilà les Européens se font piéger et marcher sur les pieds alors la question de Pierre quelle est selon vous l'implication de la famille Biden dans les affaires de l'Ukraine elle est très très forte et il y a plusieurs pages du livre qui y sont consacrées notamment celle-ci c'est un extrait du bouquin et vous avez un schéma de la Ukraine Connection le bonhomme en haut à droite c'est Kolomoisky c'est un tout grand oligarque ukrainien qui a créé sa fortune par la violence la méthode c'était par exemple de s'amener dans les conseils d'administration d'entreprise détenue par d'autres oligarques avec des hommes armés et de dire maintenant c'est à moi vous êtes dehors et cet homme-là il a aussi il a détourné énormément d'argent de la private bank il a carrément raflé les économies des épargnants il contrôlait la firme Burisma le gaz et le pétrole en Ukraine c'est très très important et Kolomoisky a engagé le jeune homme là à gauche Hunter Biden pour 50 000 dollars par mois alors qu'il ne connait rien à l'énergie il ne connait d'ailleurs rien à pas grand chose et en fait la seule qualité d'Hunter Biden c'est d'être le fils d'eux c'est à dire de pouvoir mettre en relation et à établir le contact avec papa qui a été le bonhomme qui dans l'administration Biden à partir de 14 dans l'administration Obama par contre pardon a été le responsable de l'Ukraine il y allait tout le temps avec son bel avion Air Force 2 il rencontrait Poroshenko tout le temps et spécialement au moment un peu avant que des crimes soient commis donc Biden il est intervenu par rapport au monsieur à droite Chokin qui était procureur général de l'Ukraine en 2015-2016 et qui a enquêté sur Burisma et sur Kolomoisky et qui menaçait de trouver la fraude d'Hunter Biden qui était payé à ne rien faire pardon et en fait vous avez dans le livre la reproduction d'une conférence que Biden a prononcée aux Etats-Unis en 2016 et il regarde sa montre et il dit mon avion part dans 6 heures si votre procureur n'est pas saqué vous n'aurez pas le fric à savoir un milliard de dollars qui avait été promis à l'état ukrainien pour se sortir des problèmes et Biden se réjouit dans son langage très diplomatique et le fils de pute il a été saqué effectivement ça veut dire que Biden a obtenu la mise à la porte de Victor Shokin le procureur qui enquêtait sur Kolomoisky et sur son fils donc on est en plein dans la corruption et sur ce point là Trump n'avait pas tort de chercher des infos le livre montre que Biden était le vrai gouverneur de l'Ukraine vous avez ici une réunion où on voit à gauche la délégation des Etats-Unis à droite la délégation ukrainienne avec Poroshenko et le chef de la réunion c'est carrément Biden qui est le président de la réunion le gouverneur de l'Ukraine voilà donc sur la question de Pierre et la corruption de la famille Biden Michel demande le professeur Merchheimer c'est un grand professeur et stratège très célèbre aux Etats-Unis et pessimiste il considère que les Etats-Unis se sont trop profondément engagés en Ukraine pour s'en retirer sans perdre la face que la propagande de Biden a magnifiquement réussi à démoniser la Russie et que même en cas de réélection de Trump il ne faut pas s'attendre à un changement majeur de la politique des Etats-Unis pensez-vous qu'à un moment ou l'autre les Etats-Unis reculeront néanmoins alors c'est vrai que Trump lui il avait comme Kissinger qui est cité dans le bouquin mais jamais dans les médias occidentaux européens Trump il avait une ligne plutôt il faut mettre la Russie de notre côté contre la Chine qui est notre ennemi principal qui est notre grand danger économique et donc je pense que Trump n'aurait pas fait la même chose en tout cas il aurait fallu voir et Merchandmer lui aussi a pris des positions en déclarant la guerre contre l'Ukraine la guerre contre la Syrie contre la Libye etc c'est pas dans nos intérêts les Etats-Unis doivent s'occuper de leur économie qui va très mal ils doivent s'occuper de leurs écoles de leurs enseignements de leurs infrastructures qui se délabrent de l'état de pauvreté d'une grande partie de la population mais ça voilà il est il est entendu par certains mais il est rejeté par l'élite donc la question est-ce que on va vers une guerre sans fin alors que Biden avait fait campagne électorale pour dire moi je sortirai les Etats-Unis de la guerre sans fin les promesses électorales ne coûtent qu'à ceux qui les écoutent et donc je pense que est-ce qu'on peut avoir un changement majeur c'est vrai que les Etats-Unis dans leur arrogance ont pensé qu'ils allaient couler l'économie des Etats-Unis qu'ils allaient isoler les Etats-Unis de l'Europe ça ils ont réussi mais aussi de l'Afrique de l'Asie de l'Amérique latine là ils ont complètement échoué ils ont au contraire renforcé le front anti-hégémonie anti-domination des Etats-Unis donc maintenant c'est vrai qu'ils ne savent pas comment s'en sortir il y a toute une série de généraux et d'experts aux Etats-Unis qui ont dit cette guerre on ne peut pas la gagner l'armée ukrainienne a déjà perdu ils ont déjà dit ça depuis longtemps donc je crains que ça plaide ça montre qu'on va vers une guerre longue parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir et ils espèrent que ça va éloigner les Etats-Unis et l'Europe de la Russie et que comme ça ils auront au moins un contrôle très fort sur l'Europe justement Nourou demande jusqu'où les Occidentaux sont prêts à aller pour ne pas admettre qu'ils ne gagneront pas cette guerre dans le même sens je crois qu'il faut inverser la question qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour faire une telle pression que les Européens se détachent des Etats-Unis et que le coût pour les Etats-Unis soit encore plus fort que les gains qu'ils espèrent de cette situation de guerre qu'ils ont provoquée et là je crois qu'il faut vraiment augmenter la pression il faut pouvoir en parler autour de soi largement et c'est ça le sens du livre il faut que tous les gens qui sont convaincus qui ont compris de quoi il s'agit prennent le bouquin mettent des images sur leur téléphone et discutent autour d'eux en famille au boulot sur les réseaux dans les transports partout partout et particulièrement avec les gens qui se posent des questions qui sont hésitants qui n'ont pas compris il faut vraiment rallier un maximum de gens dans cette campagne dont j'ai parlé la campagne pour le droit de savoir et être capable de faire basculer l'opinion vous savez il y a eu une étude d'un bureau d'études financé par Soros en Europe et par les Etats-Unis qui s'inquiétaient beaucoup est-ce que les Européens nous suivent ils ont fait leur premier sondage en avril ou mai de l'année passée ils étaient inquiets en disant voilà il y a 35% de gens qui nous approuvent 31% de gens qui nous approuvent en disant il faut continuer la guerre longtemps contre la Russie et 31% qui disent il faut négocier le plus vite possible la paix donc c'était pas si mal avec tout le battage médiatique qu'il y a eu un an plus tard où le battage est énorme et vraiment c'est à coup de fake news et d'occultation des vraies causes de la guerre et bien les pourcentages sont à 38 pour continuer la guerre et 28 pour l'arrêter donc c'est pas si mal avec toute cette pression ça veut dire qu'il y a un tir des gens qui se méfient complètement de ce que les médias dominants nous disent et qui se font leur opinion par eux-mêmes donc je crois que ces gens-là on doit les trouver les rencontrer leur passer ce bouquin ces images en main et ensemble aller à la recherche de tous les étants pour faire basculer le rapport de force dans l'opinion alors des cas suprêmes un pseudo j'imagine demande l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie en Ukraine est-ce que ça ne va pas conduire dans une guerre mondiale et bien évidemment une question que tout le monde se pose les deux grandes puissances Etats-Unis et Russie sont prudents sur ce plan vous savez le budget militaire des Etats-Unis il y a 10% qui est consacré au nucléaire et donc la majorité la grande majorité du budget est consacrée aux armes conventionnelles à la manière habituelle de faire la guerre donc je crois que en fait ce budget nucléaire il permet de terroriser de nombreux Etats du Tiers-Monde qui craignent de recevoir la punition ultime et donc pour qu'ils ne s'opposent pas au dictat du maître mais on voit qu'en Russie et en Chine les Etats-Unis n'arrivent pas à faire peur et leurs généraux leurs conseillers leur ont dit bien entendu que s'attaquer directement à la Russie et à la Chine c'est impossible d'ailleurs Friedman que je citais dans un extrait du bouquin dit bien qu'il faut faire la guerre à l'Urussie mais il ne faut pas envoyer de troupes il ne faut pas prendre de risques pour les Etats-Unis c'est bien qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain ils n'ont même pas gagné en Irak et en Afghanistan donc a fortiori ils ne gagneraient pas là-bas sur le terrain donc je crois que le nucléaire est plutôt un instrument de pression un instrument de menace mais on ne peut pas écarter comme dans la première guerre mondiale que ça dérape et dans la première guerre mondiale les différentes grandes puissances n'avaient pas prévu que ça allait durer 4 ans et qu'elles allaient souffrir beaucoup des conséquences de cette guerre donc ça a quand même dérapé et ça pourrait arriver et donc on a des choses inquiétantes j'ai mis ici un extrait du bouquin c'est Volters qui est le patron des forces militaires de l'OTAN et des Etats-Unis en Europe c'est donc un type ultra important il a été auditionné par le Sénat US en 2020 la sénatrice lui demande quel est votre point de vue est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que nous on doit s'engager à ne pas utiliser le nucléaire en premier et Volters répond avec arrogance sénatrice je suis un fan de l'utilisation du nucléaire en premier donc les Etats-Unis qui ont déjà souvent utilisé enfin qui ont déjà utilisé c'est les seuls à avoir utilisé le nucléaire tous leurs présidents comme Eisenhower Kennedy et Reagan ont bien dit s'il faut on doit être les premiers à utiliser le nucléaire donc ça c'est pas vraiment rassurant la question de Barthélémy est très intéressante quel plan de paix raisonnable pourrait être mis sur la table autonomie des provinces russes et non entrée de l'OTAN contre un retrait des troupes russes et les russes gardent la Crimée alors voilà en fait il faut savoir il faut rappeler parce que les gens ne le savent pas du tout les médias l'ont totalement occulté il faut rappeler qu'il y a eu un accord entre l'Ukraine et les provinces de l'Est du Donbass il faut rappeler que le régime de Kiev Poroshenko le président de 1914 et Zelensky qui a suivi ont bombardé les civils en Ukraine de l'Est pour récupérer les richesses industrielles très importantes les gisements de gaz de schiste les routes stratégiques pour le gaz et le pétrole et donc il y a eu une guerre qui a été terminée avec les accords de Minsk 1 garantis par la France l'Allemagne et la Russie donc entre le gouvernement le régime de Kiev et les milices de défense du Donbass à l'Est et là comme Poroshenko n'avait pas respecté les accords qu'il avait signés il y a eu un deuxième accord à Minsk 2 vous voyez ici Merkel, Hollande, Poutine Poroshenko c'est le très grand à droite et le président biélorusse aussi et donc il y a eu cet accord et cet accord on en parle beaucoup dans le livre il prévoyait qu'il y aurait une autonomie il y aurait d'abord un cessez-le-feu que les troupes allaient reculer que donc on allait cesser de bombarder les villes et les civils du Donbass qu'il y aurait une autonomie qui permettrait au Donbass de parler la langue russe parce que c'est la langue de la majorité et justement il y avait eu un décret pour interdire de parler le russe et des autres langues minoritaires dans l'administration les médias les écoles etc donc c'était vraiment une très très grave menace et donc voilà il y a eu ça il y a eu donc un accord d'autonomie et il était prévu un retrait des troupes et la transformation de la constitution ça non plus n'a pas été respecté par Poroshenko ensuite Zelensky a fait la promesse de le respecter et il a de ramener la paix et c'est pour ça qu'il a été élu triomphalement par 73% des voix contre 23 mais il n'a de nouveau pas respecté ses promesses on analyse dans le livre pourquoi la pression des Etats-Unis la pression des néo-nazis extrêmement influents et actifs dans la révolution soit disant du Maïdan en 2014 et dans les agressions militaires contre le Donbass donc quelle serait la fin probable demande pouvoir au peuple de cette guerre et avec quelles conséquences pour les deux pays en conflit mais en fait je rappelle qu'on était déjà arrivés à un accord et c'est expliqué dans le livre on cite notamment le premier ministre précédent Bennett qui vous voyez que j'ai des bonnes sources aujourd'hui qui avait obtenu un accord en négociant pardon entre Poutine et Zelensky et donc Bennett l'avait déclaré je vais trouver la page ici voilà c'est à la page 224 du livre Bennett explique qu'il a fait une négociation que Londres et Washington et Paris Berlin étaient au courant qu'il était arrivé à un accord que Zelensky renonçait à adhérer à l'OTAN que il garantissait la neutralité du pays entre l'Est et l'Ouest et que on faisait donc que les troupes russes allaient se retirer donc on a déjà en fait les bases d'un accord et simplement ce qui manque c'est la pression des Etats-Unis et de l'Europe pour empêcher Biden et Londres c'était Johnson à l'époque maintenant il faut voir ce que fera le nouveau Premier ministre pour l'empêcher de signer donc voilà je crois vraiment que oui une paix est possible et nous intitulons souvent nos conférences comment favoriser la paix comment obtenir la paix en Ukraine c'est clair que cette guerre c'est vraiment quelque chose de très très regrettable il y a d'après les sources des Etats-Unis probablement près de 200 000 hommes ukrainiens qui sont morts ils doivent maintenant envoyer des vieux des tout jeunes des gens qui n'ont pas du tout une formation et évidemment c'est encore plus dangereux pour ces gens des soldats russes qui sont tués aussi donc pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter et la réflexion doit porter sur mais qui refuse de négocier qui refuse que la paix vienne en Ukraine et voilà je crois que on doit vraiment peser dans ce sens là et le fait que les Etats-Unis et l'Europe n'arrêtent pas d'envoyer des armes et toujours plus d'armes un c'est pour faire énormément de fric pour les compagnies des big five de l'armement aux Etats-Unis et ça nous les montrons dans le bouquin nous montrons leurs profits scandaleux nous montrons les intérêts qu'ils retirent de la guerre nous montrons les souffrances pour les civils que leurs armes ont créées en Palestine au Yémen en Libye en Syrie et en Somalie voilà partout donc ça c'est vraiment la condition c'est qu'on pèse justement comme je l'ai dit pour cette solution là alors Sophie demande pourquoi Wikipédia vous dénigre comme il dénigre monsieur Jacques Beau ex-officier de l'OTAN dont j'ai parlé comment se fait-il qu'un bureau avec si peu d'experts se permet de classer les personnes qui essayent d'aller au-delà de la bonne pensée style LCI et médias pourquoi cette pensée unique sur la guerre il faut savoir sur Wikipédia que le patron de Wikipédia il est très aligné sur l'OTAN et l'Atlantic Council il a fait des déclarations sur Twitter extrêmement agressives contre différents adversaires des Etats-Unis au Moyen-Orient et il faut savoir que Wikipédia est systématiquement manipulée par Israël comme l'ensemble d'Internet d'ailleurs mais leur cible et ils l'ont dit c'est particulièrement Wikipédia j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous montre ici que vous pouvez donc trouver en faisant ces mots-clés où j'expliquais qu'effectivement il y a une véritable armée de trolls de saboteurs qui sont des soldats des étudiants bien payés qui surveillent tout ce qui se passe sur Internet et qui dès que quelqu'un prend position contre Israël pour le boycott avec BDS etc ou organise des activités pour faire connaître les souffrances des palestiniens il va se retrouver et diaboliser et bien entendu quand InvestigueAction et nos vidéos ont un grand écho et bien là on est une cible privilégiée il y a un député britannique Galoué pro-palestinien qui a démontré que sa biographie était en permanence polluée détériorée agressée par les trolls d'Israël c'est le cas pour ma bio sur Wikipédia donc en fait vous savez j'ai eu des débats avec le lobby d'Israël dans l'émission ce soir ou jamais de Tadeï que la direction de France Télévisions a supprimé parce qu'elle dérangeait le pouvoir et donc dans ces débats j'en ai eu aussi avec des porte-parole de l'OTAN et sans ces débats ils n'ont pas gagné quand on peut montrer calmement les faits réels les faits qui sont cachés et qu'on ne s'énerve pas forcément ils ne peuvent pas gagner la discussion donc ils ont décidé qu'ils ne feraient plus les débats qu'il fallait absolument m'exclure de la télévision et refuser le débat avec moi moi je les invite toujours à continuer à débattre que ce soit l'OTAN que ce soit Israël que ce soit les gens qui nous attaquent si c'est tellement évident venez le dire et venez laisser le public se faire leur opinion on va un petit peu rincer la gorge et donc c'est normal ils n'ont pas d'argument donc il faut faire peur aux gens et il faut les empêcher de venir nous écouter et voilà il faut diaboliser et ça fait partie de la guerre de l'information en fait Philippe Esbois demande à quand une soirée avec Jacques Beau à Bruxelles ou à Wallonie j'ai répondu c'est à Brenne-Lalleu près de Bruxelles le 7 juin donc la semaine prochaine à 19h et à Genève le 20 juin il y aura le lieu qui est je pense l'université ouvrière le 20 juin à 19h également donc il va y avoir des débats avec Jacques Beau qui a publié des ouvrages très très intéressants Opération Z Ukraine entre guerre et paix que je vous recommande c'est chez Max Milot et Camille nous demande pourquoi y a-t-il autant d'instituts d'état du style IFRI Institut français des relations internationales je pense qui se sont autant trompés sur la Russie et la première chose à voir comme toujours c'est poser la question de l'argent c'est à dire qui les finance et donc dans quel but celui qui paye le musicien choisit la musique et donc je pense qu'ils sont là pour éclairer et consolider la version stratégique de l'élite française pourquoi ils se sont trompés je pense que c'est l'arrogance coloniale on continue à se croire les maîtres du monde les plus forts et donc vous avez Bruno Le Maire ça aussi c'est dans le bouquin qui a dit on va imposer des sanctions on va faire mal au peuple russe oui oui seulement l'élite le peuple russe il doit avoir mal finalement tous les analystes montrent que c'est surtout l'économie française qui va mal et qui a payé le prix et que l'économie russe après avoir encaissé certains coûts a pu trouver justement se réorienter et se passer de l'Europe donc voilà il faut savoir si c'est ça qu'on veut voilà donc je vais passer aux questions que Augustin m'a transmises pourquoi les décisions guerrières ne sont-elles pas soumises au parlement oui ça c'est vraiment une question excellente et j'insiste vous devez savoir que j'ai contacté une série de parlementaires surtout chez les Verts et Colos en Belgique qu'on invite aussi au débat les parlementaires français et que c'est systématiquement refusé ça c'est totalement antidémocratique vous avez des gens qui votent la guerre qui votent des souffrances terribles pour des peuples des souffrances aussi pour le portefeuille et la psychologie de nos populations et qui refusent de discuter ça c'est c'est intolérable c'est vraiment le contraire de la démocratie je pense que écrivez à vos députés écrivez à vos parlementaires écrivez à tous vos élus et dites-leur qu'est-ce que vous pensez de bon alors pour leur écrire si vous leur dites lisez le bouquin de Colom ben pas sûr qu'ils vont vouloir être enthousiastes mais essayez quand même ou offrez-leur mais je crois qu'il faut démarrer avec des questions très simples et très claires vous savez dans le livre je conclue beaucoup de gens me disent c'est compliqué de parler de l'Ukraine je suis bien d'accord et donc je conclue en donnant des conseils pour en parler et je conseille de un écouter l'autre personne et de voir quelles images l'ont influencé quels médias il suit à quoi donc qu'est-ce qu'il y a dans sa tête quels sont les éléments positifs sur lesquels on pourrait s'appuyer ensuite de partir ensemble à la recherche des faits donc de pas dire Jelinski c'est un salaud ou Poutier c'est un salaud on n'avance pas avec une discussion pareille il faut chercher les faits chercher derrière les images ce qui s'est passé et donc pour vos parlementaires vous pouvez le faire aussi très simplement je pose à la fin trois questions que vous pouvez tout simplement reprendre et leur dire un qui a bombardé le premier ils vont vous dire Poutine le 24 février 22 ben non c'est Kiev 8 ans plus tôt 2 est-ce que comment expliquez-vous que sur Facebook il était interdit de faire la promo du groupe fasciste Azov néo-nazi ukrainien jusqu'au 23 février 22 et que le 24 s'était autorisé comment expliquez-vous ça alors que dans la presse des Etats-Unis on disait en 14 en 15 même en 18 qu'on avait vraiment des crimes de fascistes ukrainiens et que c'était un vrai problème pour l'Ukraine et une troisième question que vous pouvez poser très simplement dites à propos de l'expansion de l'OTAN et du fait qu'ils ont placé des missiles à 3 minutes de Moscou de sorte que Moscou n'a pas le temps d'analyser de riposter d'envoyer quelque chose pour l'arrêter ce qui est donc vraiment poussé à l'escalade de la guerre nucléaire posez la question à vos députés à vos journalistes à vos contradicteurs en général que diriez-vous si les russes ou les chinois placer des bombes à Montréal à Caracas à la Havane que diriaient les Etats-Unis évidemment qu'ils n'accepteraient pas donc pourquoi est-ce que avec Moscou on peut le faire pourquoi est-ce que l'OTAN s'est étendue alors qu'il avait promis de ne pas le faire jusqu'au port de Moscou d'une façon très menaçante donc voilà des questions que je propose d'envoyer justement aux contradicteurs Djamel demande est-il possible de trouver une alternative à l'ONU qui tout le monde le sait est sous chapelle des Etats-Unis en créant une ONU nouvelle à partir du noyau BRICS de l'organisation du traité de Shanghai alors c'est très positif que le monde est en train de s'organiser que tous ceux qui veulent échapper à la domination et à la menace militaire des Etats-Unis et au chantage s'organise en parallèle et l'organisation de Shanghai je l'avais écrit dans mes livres déjà en 2000 et après c'est vraiment un phénomène majeur qui a fait échapper la grande majorité de l'Asie à la domination des Etats-Unis avec un axe Moscou-Pékin rejoint par d'autres puissances et maintenant les BRICS c'est un phénomène fondamental de changement des rapports de force dans le monde vous avez des pays comme le Brésil même avant Lula déjà sous Bolsonaro vous avez l'Inde même avec le premier ministre pro-occidental et néolibéral qui l'a vous avez même les Saud qui tout d'un coup se tournent contre Washington alors que c'était vraiment leur parrain mafieux donc vous avez un grand changement de rapport de force et c'est très positif maintenant est-ce qu'il faut renoncer à l'ONU je ne dirais pas ça je pense que l'ONU ça a été quelque chose de bien qui en 1945 il faut lire sa charte a dit plus jamais la guerre la guerre est le crime suprême et ce sont les Etats-Unis et les Européens et la France qui violent la charte de l'ONU systématiquement donc voilà il faut faire pression pour que justement on fasse respecter la charte de l'ONU quand je dénonce les Etats-Unis la Grande-Bretagne la France pour leur politique impériale ça ne veut pas dire que je trouve que tout ce que fait Poutine est bien que je trouve que la Russie on ne peut pas lui faire des reproches je dis simplement que ce n'est pas eux qui ont commencé la guerre et que c'est une guerre que les Etats-Unis ont voulu et provoqué d'ailleurs le pape François et ça aussi c'est dans le bouquin dit exactement la même chose et bizarrement il est totalement à l'heure absent des médias on ne le cite pas donc on doit avoir une réflexion on ne doit pas s'enfermer dans un pro-Biden pro-Jelensky pro-Poutine moi je suis pro-personne je suis pour la paix je cherche une solution je cherche les causes de la guerre et comment l'arrêter et voilà je crois qu'il faut rappeler que le droit international l'interdiction de la guerre l'obligation de négocier c'est une valeur fondamentale de l'ONU et que les Etats-Unis violent la charte de l'ONU donc je ne crois pas qu'on doit la leur abandonner pourquoi le peuple ukrainien ne se révolte pas il y a une révolte il ne faut pas nous faire croire qu'il y a un seul peuple ukrainien il y avait une polarisation une quasi-guerre civile et c'est la révolte contre le régime de Kiev contre la mise en honneur aussi des nazis qui ont collaboré avec Hitler il y a beaucoup de pages dans le bouquin là-dessus et ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi montrer il y a beaucoup de pages qui expliquent justement que les néo-nazis de maintenant sont les héritiers les continuateurs les admirateurs de l'alliance avec Hitler c'est vraiment des hitlériens qui ont pris un rôle déterminant dans l'armée et dans toute une série d'organisations militaires de l'Ukraine et il y a de la révolte contre ça vous savez Zelensky son taux de popularité était baissé à 19% avant la guerre donc Zelensky a interdit une série de partis de syndicats de mouvements de gauche justement pour faire passer la domination des multinationales et des oligarques ça c'est quelque chose qui est fort développé dans le bouquin aussi mais je dois abréger parce que je vois que le temps passe et j'ai encore plusieurs questions je vais essayer d'être court Bono au cas où la Russie prendrait le dessus à l'issue de ce conflit que deviendront les terres arables produisant le blé et achetées par les oligarques américains ça effectivement c'est quelque chose qui est souligné dans le bouquin on nous a dit il faut absolument libérer le port d'Odessa et arrêter de bloquer le trafic des céréales parce que vous allez affamer l'Afrique alors ça c'était la première nouvelle que tout d'un coup l'Europe et les Etats-Unis se préoccupaient de la faim des Africains en réalité ce blé ukrainien n'allait quasiment pas à l'Afrique et certainement pas aux pays pauvres mais effectivement il est aux mains de l'agro-business US et européen qui fait des gros profits et qui a spéculé énormément si vous avez payé votre blé votre céréale beaucoup plus cher c'était pas à cause de Poutine c'était à cause de la spéculation occidentale ça ça a été reconnu par les experts donc je crois que mais il faut trouver une solution il faut que les richesses naturelles du pays profitent d'abord aux Ukrainiens ça veut dire mettre fin au régime des oligarques ça veut dire construire une économie démocratique et ça veut dire que les Etats-Unis et l'Europe ne peuvent plus s'ingérer dans l'Ukraine et que c'est aux Ukrainiens entre eux de trouver une solution y compris pour que les ressources naturelles profitent à tout le monde pourquoi les occidentaux veulent que les pays africains les suivent dans cette guerre qui n'est pas la leur nous demande Touré effectivement c'est une continuation du colonialisme les occidentaux les français spécialement avec leur France-Afrique mais la Belgique aussi avec la Belgique-Afrique on va dire ils veulent que l'Afrique reste soumise qu'on puisse continuer à piller ses matières premières et que donc l'Afrique n'est pas des partenaires avec la Chine la Russie et ne s'inspire pas de ce modèle d'indépendance qui est en train de mobiliser tous les BRICS donc on a un vrai tournant historique avec les pays africains qui ont des régimes de gauche pas tellement ou d'autres ils sont vraiment en train de se dire les Etats-Unis leur Fonds monétaire international et ses chantage pardon la Banque mondiale tout ça c'est pas dans notre intérêt il faut vraiment qu'on se dégage de tout ça Bruno excusez-moi de revenir à ce sujet souvent mis en évidence et auquel il est difficile de répondre je parle des empoisonnements supposés des opposants à Poutine ont-ils eu lieu alors vous savez l'investigation c'est petit il faudrait d'ailleurs qu'on le renforce et je ne peux pas prétendre que j'ai étudié toutes les questions qui se posent et notamment celles-là par contre j'ai lu les livres de Jacques Beau dont j'ai parlé il y en avait un aussi que je dois citer le précédent qui s'appelait Poutine maître du jeu aussi chez Max Milot et là il aborde la question des empoisonnements et il met ça sérieusement en doute ça peut être la mafia ça peut aider ses opposants il montre qu'il n'y a pas de preuves dans ses dossiers donc je crois que j'avais fait un Michel Midi avec Jacques Beau et qu'il avait parlé de ça il faut regarder un petit peu dans la liste des Michel Midi mais en tout cas avec les livres de Jacques Beau et peut-être qu'on va le réinviter dans un prochain Michel Midi pour répondre à ça en tout cas Bruno envoyez votre question je demande à Augustin de la noter et je vais interroger et essayer de vous poster les réponses à ces questions-là pourquoi presque tous les médias européens en particulier français font une telle propagande russophobe ça c'est vrai on est tombé dans des délires on ne pouvait plus jouer Tchaïkovski ou Pushkin dans les théâtres dans les concerts tout ce qui est russe est devenu suspect vous savez on a eu l'islamophobie avec tous les musulmans sont des terroristes on a eu le péril jaune dans ma jeunesse les africains n'en parlons pas c'est des gens dangereux comme chacun sait donc l'impérialisme français il est très fort pour diaboliser ceux qui le dérangent qu'ils soient petits, moyens ou grands et je pense qu'on doit faire un travail là-dessus sur justement cette culture de la haine et de la trouille il y a un bouquin que je vous recommande peut-être mes camarades peuvent mettre le lien c'est La peur de Robert Charvin où il dit gouverner c'est effrayer et rassurer et il explique justement tous ces mécanismes comme par lesquels les gouvernants les élites pour justifier leur politique pour qu'on ne se pose pas de questions s'aiment la trouille vous savez c'est pas Poutine qui fait en sorte que les français vont devoir travailler beaucoup plus longtemps dans des conditions pénibles et que leurs retraites sont en danger c'est pas Poutine dans le bouquin on montre Larry Fink le patron de Black Rock qui visite Macron à l'Elysée régulièrement qui leur met un rapport voilà vous avez ici là non je me trompe de pas elle est là voilà vous avez Macron à l'Elysée avec Fink qui lui dit l'argent des retraites il nous le faut il faut affaiblir la sécurité sociale et il faut que nous on puisse investir là-dedans Larry Fink Black Rock Vanguard ce sont parmi les vrais maîtres du monde financier maintenant ils sont dans toutes les entreprises et donc c'est pas Poutine qui fait ça c'est pas Poutine qui fait qu'il n'y a pas de boulot en France et qu'il y a plein de licenciements c'est pas Poutine qui fait que le pouvoir d'achat des gens diminue et qu'on a eu les gilets jaunes et dans la rue pendant très longtemps et les syndicats aussi c'est pas Poutine donc c'est une diversion pour écarter le public et lui faire trouver des boucs émissaires pour que justement on tourne sa colère contre un autre il faut bien réfléchir à ça je ne dis pas que Poutine est merveilleux que tout ce qu'il a fait je l'admire je ne dis pas que je voterai pour Poutine si j'étais russe mais il faut vraiment se méfier de qui a intérêt à nous flanquer la trouille voilà je crois que j'ai répondu à toutes vos questions qui étaient super intéressantes je vous remercie je voudrais dire une chose avant que vous ne partiez qu'on a vraiment besoin de votre soutien financier vous avez ici l'endroit sur notre site où vous pouvez trouver votre page d'ont donc c'est là et vous avez vraiment on a besoin que vous nous fassiez soit des dons ponctuels soit s'il y a moyen nous verser mensuellement 5, 10, 20 selon vos moyens financiers d'euros par mois parce qu'on a embauché plusieurs personnes vous allez voir que nous avons toute une série de projets à la rentrée qui vont vous épater sur la Palestine sur les stratégies sur la continuation du test média qui m'a permis de publier ce livre et donc on a vraiment besoin de vous pour le soutien financier pour nous aider à continuer je rappelle que vous pouvez nous contacter pour notre campagne nous avons le droit de savoir parce que je pense vraiment qu'on ne fera pression pour la paix qu'en se battant tous ensemble pour l'information c'est pas quelques auteurs quelques médias quelques intellectuels qui vont pouvoir changer rapport de force c'est vraiment vous et je vais vous donner rendez-vous alors pour un prochain Michel Midi qui sera le 15 juin il y aura des annonces bientôt sur des conseils de livres pour l'été c'est quelque chose que je fais traditionnellement au mois de juin des livres un peu chez tous les éditeurs parmi mes lectures des autres mois vous pouvez envoyer vos suggestions aussi je rappelle qu'on a donc deux débats pour ceux qui n'étaient pas là avec nous au début à Brenne-Lalleu le 7 juin à 19h et à à Saint-Nazaire le 12 juin et à Genève le 20 juin tout ça va se trouver sur le site d'ailleurs si vous voulez recevoir toutes nos infos ne nous suivez pas seulement sur Youtube mais inscrivez-vous à la newsletter et ça vous pouvez le voir vous pouvez le trouver là dans le petit rubrique newsletter etc en s'abonnant vous allez voir tous nos articles vous allez voir que cette semaine il y a des très bonnes choses avec le plan Biden pour censurer toutes critiques contre Israël les origines de la crise alimentaire en Haïti Kissinger à 100 ans et c'est toujours un criminel de guerre et dans le même genre criminel de guerre un rapport de l'ONU dénonce que grâce au financement de l'Union Européenne l'esclavage des migrants africains est devenu un juteux business en Libye donc l'Union Européenne effectivement c'est une catastrophe Charles Michel Ursula von der Leyen c'est une catastrophe on a vraiment besoin de changer de politique ça va passer par vous ça va passer par les changements il y aura aussi un Michel Mehdi j'espère avec Mohamed Hassan que vous avez déjà entendu il se passe plein de choses entre Etats-Unis et Chine dans l'océan Indien on va en parler voilà je prends congé de vous je remercie encore tous ceux qui ont envoyé des questions très très intéressantes et je vous engage à ne pas rester seulement sur des questions mais à prendre la parole vous aussi à en parler autour de vous dites nous comment ça se passe racontez nous vos expériences positives ou négatives vous pouvez nous envoyer des petites vidéos vous pouvez nous écrire via le site et on vous répondra on essaiera de donner des conseils vraiment je le répète la bataille de la paix c'est la bataille de l'information et on ne peut la gagner que grâce avec vous je vous remercie un petit peu de la paix de la paix et on va en parler et on va en parler Sous-titrage ST' 501